C'est lui-même qui fait un accord avec lui. Le gouvernement, c'est le pouvoir. Le gouvernement, c'est le pouvoir. Le pouvoir exécutif, oui, pas le gouvernement, c'est le pouvoir. Qui fait un accord avec le sénateur Malé Lujo. Non, même si tu as chanté avant le 24 janvier. Pourquoi tu fais l'élection, moi, dans quelles conditions ? Bref, pour moi, nous, encore, au stade départ, ça fait un petit, pour moi, il n'y a pas encore d'accord politique. Pour moi, il y a un pot de sortie sous tapis rouge. Il y a un pot de sortie, moi, même, jambali. Parce qu'il y a un délinquant de ce genre, il y a un pot de sortie par la petite pot de derrière. Vous avez un pot de derrière, comment vous avez-vous dit ? Vous avez un pot de derrière. Vous avez un pot de derrière. Vous avez un pot de derrière, ça fait un bon bagage. Dans le cas, le plus souvent, dans les sections communales, c'est là, et... Si mon petit pot de derrière, c'est là, vous dégagez. Pour moi, il n'y a pas encore d'accord politique, nous avons besoin d'un accord représentatif, qui garantit la stabilité et la paix dans ce pays. Nous avons toujours... Moi, mon exemple, Côte d'Ivoire, en 2002, c'est un problème. C'est Guillaume Soro qui avait le contrôle de la situation. Une seconde partie du territoire, il y a un homme, il y a un rebelle avec lui. Il va être obligé de négocier avec Guillaume Soro, même s'il ne parlait même. Je dis là, si vous voulez retourner à la paix, à la stabilité, il faut négocier avec les forces qui ont bloqué les élections du 24 juillet. C'est le cas contraire. Crise, pire règle. À ce moment-là, le Parlement a tout allé net ensemble avec la crise. Parce que, même si le président n'a pas gagné attribution constitutionnelle pour le reste du Parlement, le peuple a gagné attribution, il n'y a même pas. C'est plus qu'il y a de la façon. Je suis entré dans le Parlement, écoutez, député, sénateur, tout le monde pour. Salut. Monsieur le bonhomme, nous avons gagné au monde, on sait quoi il y a ici. Sous-titrage ST' 501